Donc la situation ici qui nous est proposée est modélisée par un triangle rectangle dont nous connaissons l'angle HBP qui fait 30 degrés. Nous connaissons aussi son côté adjacent qui est le côté BP qui fait 15 cm. Et pour calculer la pente, en fait, nous cherchons le côté BH qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Nous allons donc pouvoir utiliser le cosinus qui est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Mais pour pouvoir utiliser le cosinus, nous devons préciser tout d'abord dans la rédaction que nous sommes bien dans un triangle rectangle. Donc le cosinus de l'angle HBP est égal au côté adjacent, ici c'est BP, sur l'hypoténuse. On écrit d'abord en toutes lettres. Ensuite, on remplace par les données que l'on connaît dans l'énoncé, ici l'angle qui fait 30 degrés et le côté BP qui fait 15. Pour trouver BH, ensuite, nous pouvons utiliser le produit en croix, ce qui va nous donner que BH est égal à 15.1 sur cosinus 30. Ce qui est fait, en fait, 15 sur cosinus 32. Et ensuite, à l'aide de la calculatrice, nous allons chercher une valeur approchée de la longueur BH. On nous demande ici une valeur approchée au millimètre près. C'est donc ici 17,3 cm. Ensuite, c'était une situation concrète. Donc on nous a posé une question, on fait une phrase-réponse. La longueur de la pente est environ égale à 17,3 cm.